Musique Salut tout le monde, c'est BugmanFR, comment allez-vous ? Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 4 pour l'épisode 3 de ma nouvelle petite série LC-PDFR Et aujourd'hui je vous accueille sur cette jolie petite musique pour vous annoncer tout simplement que nous ne sommes plus A, aux Etats-Unis pardon, mais nous ne sommes bel et bien en France avec une police française, la gendarmerie française d'ailleurs Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, alors j'essaie de tout faire au mieux pour justement être le plus fiable possible Le plus réaliste possible par rapport à la police française, alors vous allez voir, vous allez me dire si ça vous plaît ou pas J'avais normalement initialement prévu l'épisode spécial French pour l'épisode 4 Mais malheureusement je pense que certains sont au courant grâce aux réseaux sociaux, d'ailleurs Facebook et Twitter je vous l'ai annoncé Et d'ailleurs j'ai supprimé le message peu de temps après parce que j'avais remarqué que ça n'intéressait pas grand monde Voilà, en fait j'avais eu quelques petits soucis au niveau de l'épisode 3 que j'avais déjà terminé Et en fin de compte ce qu'il s'était passé, je vais vous raconter en fait j'ai voulu faire un épisode totalement épique Avec des voitures américaines, undercover, tout ce que vous voulez Et il y a eu un souci, c'est que j'avais mis des musiques et je ne m'étais pas rendu compte que cette musique était protégée par les droits d'auteur Et du coup je me suis fait avoir par Youtube Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai mis la vidéo en ligne, pendant une demi-heure à peu près elle était disponible pour tout le monde Donc je pense que certains ont eu l'occasion de voir cet épisode Et quelques minutes après la demi-heure, l'épisode a été non pas supprimé mais par moment le son disparaissait Donc j'ai trouvé ça un peu chiant, je pense que vous voyez de quoi je parle, un jeu sans son c'est pas terrible Donc du coup voilà, j'ai supprimé l'épisode, je me suis dit que j'allais le refaire avec un nouveau montage Mais j'avais plus les fichiers pour le montage Et du coup je me suis dit que j'allais faire cet épisode 4 en épisode 3 Et l'épisode 3 sera l'épisode 4, voilà j'espère que vous avez compris, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé Donc voilà, mesdames, messieurs, nous sommes dans la gendarmerie française, The French Policeman Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cet épisode car j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de vous présenter un... Wow ! J'aurais vous s'attiré ? Attendez Ah d'accord, bon bah c'est parti les amis Je n'ai jamais le temps de faire mon introduction, qu'on commence déjà par une journée de travail Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît Alors on va prendre le taser S'il marche, il ne marche pas le taser Alors oui, je vais vous expliquer un petit peu comment, comment va se... Tu veux bien sauter ? Voilà Comment va se dérouler cet épisode ? Alors attendez, où est-ce qu'il y a eu des coups de feu ? Je sais, je suis un peu en retard mais ils sont... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh là là, mais attendez, je comprends pas Euh, attendez Il y a un suspect qui est là Ah d'accord, il s'enfuit, ok, on va s'en occuper Bon bah écoutez les amis, on commence direct par une journée plutôt chargée Alors je vais pas tirer avec une arme à feu réel puisque vous m'avez demandé de faire du RP Mais je vais avoir du mal Ah d'accord, t'as la tête ensanglante et je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait la fête Euh, donc ouais Wow, wow, wow Légitime défense là les amis, je ne peux rien faire d'autre Je n'ai pas de taser, je sais pas pourquoi, je le regarderai juste après Lève tes mains, je vais te tirer Je lui tire dans les jambes Ok, lâchez son arme, j'espère qu'il n'est pas mort Ok, il est mort Euh, nous allons appeler les pompiers Alors on va appeler un service d'ambulance Voilà, comme ça, ils vont s'occuper de lui Vous voyez, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est en très bonne santé Vous voyez, il bouge, il parle, il va très très bien Euh, donc voilà, je voulais vous faire un petit épisode français Je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un uniforme de police française, entre guillemets L'ambulance qui est là-bas, qui ne devrait pas tarder à arriver Normalement Euh, donc voilà, j'ai tout mis en français Même les ambulances, j'ai fait pas mal de recherches pour trouver des modes stables Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est français, malheureusement au niveau des modes Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus stable Hop, 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 hop Ok, donc tout ce qui est français, c'est pas ce qu'il y a de plus stable C'est bien connu, les modes français ne sont pas connus pour être stable Oulala, j'ai encore une inter, oh, trop bien fait, il a le sac et tout Ah, attendez, je veux juste voir ça Ohlala, c'est trop bien fait, punaise, il est beau ce jeu Bon, nous, on est en train de le mettre en joue alors qu'il n'a rien fait Ok, on va voir s'il réanime, moi, je suis en intervention normalement Ok, bah c'est bon, voilà, c'est génial, c'est super bien fait Euh, moi, je vais rejoindre mon véhicule Parce qu'on a accepté une intervention Et le bordel que c'est, alors, et j'ai même pas eu le temps de... Ah, d'accord, merci Bon, vous avez de la chance, monsieur, vous avez pas fait exprès, j'ai traversé la route sans regarder à droite et à gauche Euh, donc ouais, j'ai carrément rien pu vous expliquer Alors, on est sur GTA 4 LCDB, LCPDFR, mais non pas la version 1.0A Mais bel et bien sur la version 1.0B, c'est une grosse nouveauté Et, euh, bah, je tenais quand même à vous le préciser Non, non, non Oh, merde Je me suis trompé entre la marche avant et la marche arrière, j'ai accéléré Euh, collègue ? Alors, attendez, euh, regroup Regroup, allez, viens Je lui ai demandé de revenir avec moi Bon, et franchement, il y a tellement de trucs qui se passent autour de moi, c'est n'importe quoi Alors, attendez, on part en inter, mon intervention, elle est là-bas On allume les gyros Alors, je pense que vous l'avez remarqué, donc voilà J'ai les voitures de police française Les gyrophares, les sirènes de police française Donc, c'est un deux-tons français typique Euh, j'ai mis plusieurs véhicules français Ah, pas mal, l'ambulance ici Euh, l'ambulance, le camion de pompier Euh, donc ouais, j'ai mis le deux-tons Il y a d'autres véhicules de police française que je tenterai de vous présenter plus tard Toi, tu t'arrêtes Eh, c'est elle, c'est elle, ma suspecte ? C'est elle que je dois arrêter ? Allez, ok, bon, on va s'occuper d'elle Tout de suite, now Ok, on va lui demander de s'arrêter Est-ce qu'elle va s'arrêter ? Bah, bien sûr que non, je pense pas qu'elle va Ah si, elle s'arrête Sondez qu'elle s'arrête Allez, on se cale derrière On garde, on va par contre, on va la garder en joue Et je vais prendre mon arme Pour, au cas où elle ait envie de s'enfuir Je vais crever, je crèverai les pneus Alors, attendez, on se met par sa fenêtre J'ai tiré là dans un pneu Je l'ai neutralisé un pneu Je viens de lancer une poursuite Donc là, je viens d'engager une poursuite Le suspect est où ? Le suspect est où ? Le suspect est où ? Oh, c'est la panique dans les rues Ok, le véhicule est devant moi, je le vois Oh, c'est génial Les amis, j'ai jamais le temps de vous présenter les trucs Que les interventions commencent déjà Ok, donc on a un collègue dans une Volkswagen GTI Qui est juste devant nous Ok, on fait un carambolage Arrêtez-vous, madame Donc voilà, là, on lui a crevé un pneu normalement Il me semble que c'est bon Arrête, arrête de me pousser, collègue Mets-toi devant elle, plutôt On va essayer de la... On va essayer de la neutraliser Ok, 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 ok Là, on est dans du bon, là On est sur du bon, là Le suspect, il est où ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, attendez, mais arrêtez de lui taper de dos Eh, oh, 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 on se calme Oh, les flics... Oh, là, c'est devenu une histoire personnelle, là, regardez Mais calmez-vous, les gars Oh, vous venez de tuer Mais c'est quoi ce bordel ? Eh, 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 eh Eh, les gars, là, on se calme Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, là, c'est la mafia ou quoi ? On est la police, on n'est pas la mafia On ne tape pas sur nos suspects Allez, debout, je vais essayer de l'arrêter sans qu'il la tue Ah bah, c'est bon, elle est morte Bon, bah, écoutez, c'est... Ah, non, elle n'est pas morte Ah, si, elle est morte Bon, écoutez, je vais appeler les ambulances au cas où Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là À mon avis, c'était une histoire personnelle, tu vois, par exemple À mon avis, un de ces flics-là Lui en voulait personnellement C'était une histoire personnelle avec elle Ah, merde, ils n'ont pas d'ambulances De disponibles Bon, bah, écoutez, les amis Je ne sais pas, nous, on ne peut pas retirer les cordes Parce qu'on n'est pas du tout les ambulanciers Donc, je ne sais pas du tout comment on va pouvoir s'y prendre Je vais de nouveau appeler l'ambulance Au cas où, j'aimerais bien Parce que bon Quelle anambulance On va essayer, hein Apparemment Ouais, bon, ils n'ont pas d'ambulances disponibles Au moins, je leur ai situé la zone Comme ça, quand ils auront une ambulance Ils viendront chercher les corps Il y a des véhicules de police qui vont rester sur place J'ose espérer Alors, nous, on coupe les gyros Et mon collègue, tu peux monter à l'arrière, si tu veux, tu sais Allez, monte à l'arrière Non, tu veux monter à l'avant, d'accord Ok, donc elle peut bouger, elle peut marcher Ok, super Bon, ben, on continue Vous avez pu le remarquer C'était un début de l'épisode plutôt chargé Regardez les bouchons qu'on a créés Bon, ben, je suis très heureux d'avoir pu vous présenter tout ça C'est allé plus vite que ce que je pensais Bon, comme à chaque fois, en fait Dès que je démarre un épisode Il faut absolument qu'il y ait un problème Donc, alors J'ai essayé de tout vous réexpliquer depuis le début Donc là, on est là pour un épisode spécial police français Je pense que vous l'avez lu dans le titre Donc je suis là pour vous présenter Un petit peu le principe de la police française Alors, c'est pas réellement la police C'est plus la gendarmerie Pourquoi j'ai choisi la gendarmerie ? Parce qu'il faut le savoir La police nationale La vraie police nationale Donc pas la gendarmerie La police nationale C'est une police qui doit rester Dans les villes Dans les grandes villes Et dans les petites villes Il y a forcément la police nationale Alors que la gendarmerie Peut changer de ville Et peut aussi intervenir En dehors des villes Donc ça, c'est l'avantage de la gendarmerie Faut savoir également que la gendarmerie nationale Donc la gendarmerie que vous pouvez voir ici C'est un peu comme l'armée En fait, c'est une partie de l'armée Et je vais essayer de vous expliquer ça simplement C'est, ils ont Il y a Voilà, en gros c'est l'armée Gardez ça en tête Donc du coup, ils ont plus de pouvoir C'est plus grave quand on se fait arrêter Par la gendarmerie Que par la police Voilà, il faut le savoir Enfin, ça dépend des circonstances également Mais bon Donc, ah, attendez Attendez, attendez On va se garer là Parce qu'il ne faut pas oublier notre job Notre job, c'est de faire des interventions Bien pimentées, plein d'adrénaline Mais c'est également De tout simplement Aller garer des Mettre en fourrière des véhicules Comme celui-ci Donc, ah, je peux mettre un ticket de Comme quoi on est mal garé D'accord, ça je le ferai plus tard Puisque là, j'ai appelé le service de remorquage Je vais essayer de vous montrer Un autre véhicule de police Je pense que ça pourrait être pas mal Je vais rester là À l'arrière de ce véhicule En attendant que la Ouh là là Faut que je tire mon frein à main Voilà Le temps que le camion arrive Voilà, il va s'occuper de tout Il est quelle heure là ? Il est midi C'est l'heure de manger Donc les amis Comme on est dans quelque chose de très RP Nous allons manger Alors hop On avance Je vais couper les gyros On va essayer de se trouver un petit snack Parce que je pense que j'ai perdu un peu de vie Donc du coup, on va aller manger un petit peu Faut juste que je trouve un snack Ou un petit vendeur de hot dog Je pense qu'on devrait trouver ça J'ai oublié de vous le préciser aussi Mais j'ai décidé Pour chaque épisode Ah oui, il y a un vendeur là-bas J'ai décidé que pour chaque épisode On allait changer de quartier de la ville Alors par exemple là On est dans les quartiers Plutôt industriels Je pense que vous l'avez remarqué Au niveau du look de la ville On est dans les quartiers un peu Ouh là, qu'est-ce qu'il fait lui ? Heureusement que c'est la pause déjeuner Mais normalement, mon gars Voilà, je voulais juste lui faire un peu peur Euh... Voilà, donc j'ai choisi de choisir plusieurs quartiers Le premier épisode se passait dans les quartiers Je dirais pas pauvres Mais dans les petits quartiers Voilà, de la ville Le deuxième épisode s'est passé en plein centre de Manhattan Et cet épisode-là se passe dans le Bronx Donc dans le... Dans les quartiers un peu industriels Les quartiers chauds, entre guillemets, de la ville Je sais pas si vraiment c'est les quartiers chauds Puisque je suis jamais allé à cet endroit-là aux Etats-Unis Donc je ne pourrais pas vous le dire Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? What ? What ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais, c'est ma pause déjeuner les amis Vous allez vous bourrer la... Plus tard Ah, peut-être une intervention qui va m'empêcher de prendre mon petit hot-dog Non, ça va, ils m'ont pas proposé l'intervention Par contre, toi tu roules ou tu roules pas ? Bon, écoute, on va se garer là Oula, la radio, ça a paniqué Ok, donc on va aller manger notre petit hot-dog Je vous l'avais dit, il est à peu près midi Il est quelle heure là ? Il est 13h On va manger vite fait notre petit sandwich On va ranger notre arme Est-ce qu'on peut manger des sandwiches, déjà ? Est-ce que... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que... Hein ? What ? J'ai quoi dans la main là ? Ah, j'avais acheté un hot-dog, voilà On va manger un petit peu Je crois que j'ai ramassé une bouteille de sauce et je lui ai envoyé dessus Voilà, on peut manger notre hot-dog, je pense que vous le voyez Voilà, on mange Comme ça, ça me redonne de la vie Et on va pouvoir partir pour la suite de notre journée de travail Je vais également changer de... Pour accéder à l'ordinateur de la police Non merci, ça ne m'intéresse pas On va essayer de... Merde, j'ai poussé les palettes On va essayer de se faire... Pour rejoindre la pour... Wow, la caméra qui part en cacahuète Ok, là il y a un suspect On va mettre les gyros C'est lui le suspect Ok, normalement Lui il est arrêté là Mais normalement tout se passe bien On va regarder, normalement il va monter Wow, on le fout Oh le fou, le fou, le fou, le fou Ce 4x4 là, on va l'arrêter là Il n'est pas du tout correct Bon ok, le suspect est monté dans le véhicule Monsieur, monsieur Je vais essayer de me mettre derrière lui Pour lui demander de s'arrêter Parce que c'est un peu de... Voilà, on va essayer de se mettre comme ça Ouais, mais pourquoi ma caméra Elle part en couille à chaque fois Bon, il s'occupe... Mais il y a plein de suspects Dans ce quartier de la ville Alors lui, on lui demande de s'arrêter Allez Quoi, il ne veut pas rouler ? On va le pousser Ah, je ne peux pas le pousser Ok, il a tiré le frein à main Je ne peux même pas le pousser Alors attendez Gare-toi sur le côté Il ne veut même pas rouler au feu vert Lui, il est fou quoi Allez, gare-toi sur le côté Voilà, il met son clignotant Ça veut dire qu'il va se garer Exidio Vehicle Ok, on se met là Et ce que je trouve de vraiment bien fait Et de très très réaliste C'est le fait qu'il ait mis son clignotant Voyez On voit qu'il a mis son clignotant Et ça prouve que justement C'est vraiment bien foutu Alors, monsieur Agressif conduite Outrage agent Là, ça va être Ask Driver License J'aimerais bien voir son nom Comment il s'appelle Quel est votre nom, monsieur ? Harrison Hodge Ok Passager Ah, il y a un passager D'accord C'est Marlon Page Page D'accord Alors, on va lui faire une driver citation de 100$ Parce que là, franchement, c'est du grand apport à Wanawak Wow Punaise, mais ça rigole pas avec les services d'urgence dans ce jeu Nom d'un chien Ok, c'est bon On a fait son... On lui a réglé son compte Je me suis fait 100$ Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Mais qu'est-ce que... Mon personnage prend des trucs Mais il prend n'importe quoi dans la main C'est quoi ? J'ai une grenade dans la main ? C'est quoi ? Attends, j'ai une grenade dans la main ? Ouh, j'ai failli la lancer en plus Je suis un fou Alors, attendez Est-ce que je peux sortir mon taser ? Est-ce que mon taser est dispo ? Non, il va falloir que j'arrive voir dans les fichiers du jeu Pour remettre le taser Ok, bon Et Là, on est bon On arrête l'inter Ouf, c'est une journée chargée, les amis Je sais pas si vous avez remarqué Mais c'est... C'est une journée compliquée Et je suis content de voir que le jeu n'a pas planté Parce que la police... Enfin, les véhicules français, en général C'est pas vraiment très très bon C'est quoi ça ? Ah oui, il y a un hélico, d'accord On va aller essayer de se garer Dans un coin de la ville Et je vais me commander un nouveau véhicule Histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble Je ne sais plus réellement ce que j'ai mis On va se garer là Voilà, on se met ici On garde notre véhicule Mais qu'est-ce qu'il fait l'hélico, là ? D'accord, il continue sa route Alors, moi je vais demander un autre véhicule de police Alors, quelle force... Je crois que c'est comme ça New véhicule, voilà Alors là, je vais prendre le véhicule du Nose Ah oui, c'est la magnifique Renault C'est la Mégane Renault-Mégane C'est une très belle voiture de la gendarmerie Elle est super sale Qu'est-ce que... Quoi ? What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok Et mon collègue, il est où ? Il est à côté Ok, là, la Renault-Mégane, donc je l'ai Mais elle est super sale Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Donc voilà, c'est une Renault-Mégane d'intervention Qui existe réellement aussi dans la vraie vie Elle est plutôt bien modélisée Je trouve qu'elle est vraiment sympa Par contre, elle est vraiment dégueu Ok, on va essayer de On va essayer de se... Ah, elle est en intervention, cette ambulance-là On va essayer de la suivre Je suis curieux de voir Si on va tomber sur quelque chose Puisque là, je n'ai pas d'intervention à proprement dit Donc du coup... Ok, l'ambulance, je ne sais pas trop ce qu'elle fait Par contre, ouais Ah, j'ai oublié de faire un truc Là, vous voyez, j'ai oublié J'ai laissé cette ambulance C'est une ambulance américaine Donc vous ne verrez jamais ça en France Enfin, non, non Vous ne trouverez pas ça en France En France, il n'y a pas ce type de véhicule-là J'ai oublié de le changer Je ne sais même pas s'il y a des ambulances Des ambulances Des camions de pompiers français Je ne sais pas si ça existe Mais bon, on va voir On verra peut-être pour un prochain épisode français Je vous rappelle que si vous voulez un troisième épisode Ouh, toi Toi, on va t'arrêter Vous voyez là, regardez En plus, il y a écrit Gendarmerie à l'arrière C'est super bien Alors toi Alors nous, on va essayer d'arrêter le véhicule qui pollue là Se faire arrêter par un véhicule de la gendarmerie Je vous dis, c'est classe Tout de suite, c'est la classe Allez, arrête-toi mon collègue là Ok, on se gare là Super Donc vous voyez, regardez le véhicule de la gendarmerie Et vraiment, je le trouve génial celui-là Parce qu'il a des gyrofares, vous voyez, à l'intérieur Je trouve qu'il est vraiment sympa Il y a les gyrofares à l'intérieur, sur le toit Et à l'arrière, il y a écrit Gendarmerie, je trouve que c'est vraiment génial En plus, je crois qu'on peut écrire Gendarmerie et arrêtez-vous, je crois Je ne suis pas sûr, mais voilà Alors, agressive Voilà, le véhicule not working En gros, tu pollues On va lui demander ses papiers À chaque fois, je demande les papiers Comme ça, je regarde le nom du perso Ça peut être assez drôle des fois J'ai déjà eu un Michael Jackson Arnoldo Riviera Oula, et oh, je sors le Que Hein ? J'ai fait quoi ? Euh, hein ? Merde, j'ai voulu ranger mon RPG Du coup, je lui ai fait un truc Ok Bon, bah écoutez, on va lui faire un Donc là, je suis en train de mettre Une 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 contravention Pour véhicule Enfin là, en réalité, là, ce qui est écrit C'est que je mets une contravention Pour une mauvaise Un mauvais stationnement Mais bon, on va dire que c'est une contravention Pour véhicule non viable Pour la ville Ok Bon, bah je pense que Bon, bah le monsieur, en fait, je lui ai demandé De sortir de son véhicule Vous allez vous retrouver à pied, mon pauvre Bon, bah bonne journée, hein Ok, donc là, regardez, je peux allumer Alors, attendez, si je coupe tout Je peux juste allumer le logo gendarmerie Je peux juste allumer Les gyros au niveau des phares Je peux juste allumer Je peux juste allumer la rampe au-dessus Et les gyros sur les côtés Donc, c'est vraiment bien fichu Alors, on va essayer de Hop, le feu était vert Le feu était vert, on y va Ok, on va essayer de Alors, je ne sais pas si je peux laver ma voiture Attendez, je crois qu'il y a un wash quelque part Un système pour laver les voitures Bon, bref, je vais pas Allez, comment là, c'est une voiture puissante ? On va aller sur les autoroutes Pour essayer de se faire une Une petite Une petite Une petite balade à grande vitesse Et on va essayer d'arrêter des véhicules Sur l'autoroute Donc là, ça permet de rouler bien vite J'aime bien Ah, ce véhicule-là What ? Ouh, il fait le fifou, lui, dans son fourgon Bon, on va suivre le fourgon Et on va regarder ce qu'il fait S'il fait une conduite spéciale, on l'arrête Là, je le regarde un petit peu Son véhicule est endommagé Je sais pas si je l'arrête ou pas Bon, écoutez, je pense qu'on va le... Allez, on l'arrête Je ne supporte pas les véhicules en état de non-de-conduite Ok, on met les gyros Toujours mettre les gyros C'est la règle Pour qu'on ne se fasse pas foncer dessus Alors là, ça va être quoi ? Agressif, conduite, il y en a un peu Mais c'est surtout que le véhicule est dans un sale état Donc, bon, là, je ne vais pas demander le... Ouh, c'est une mémé en plus Ah si, je vais... 60 dollars pour... Parce que ton véhicule est dans un piteux état Voilà, comme ça, je vais me faire 60 dollars Et vous voyez, là, il y a encore le clignotant qui est enclenché C'est vraiment bien fichu Et là, normalement, voilà Au revoir, madame, bonne journée Merci pour vos 60 dollars Ce qui est rigolo, c'est qu'ils peuvent toujours payer sur place Ils leur demandent 100 dollars Ils ont toujours 100 dollars sur eux What ? Oh, et à contresens, carrément, elle Bon, on va les suivre À contresens, mais c'est une folle Vous imaginez un peu ça dans la vraie vie J'ai jamais vu ça dans la vraie vie Des voitures à contresens Enfin, si, j'ai déjà vu ça, mais Pas comme ça Pas dans de telles ampleurs Je sais pas du tout ce qui se passe Bientôt, on arrive en fin de journée Il est 18h bientôt Il me semble qu'il y a un commissariat dans le coin, là Alors, on va le suivre, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il va Bon, écoutez, finalement, on va pas le suivre On va le laisser dans son intervention Nous, on va prendre ce petit raccourci Voilà On n'est plus en intervention Je vais essayer de vous montrer un petit endroit sympa Je trouve que c'est l'un des meilleurs commissariats du jeu Bon, tu roules, tu roules pas, t'es en panne Moi, je te double Je vais essayer de vous montrer l'un des plus beaux commissariats de ce jeu Enfin, l'un des plus intéressants Merde Comme ça, je vais pouvoir recevoir des interventions Excuse-moi, je te double Imaginons que je suis en alter, hein, voilà Je dois aller vite fait à mon commissariat Pour pas perdre de temps Je vais essayer de vous montrer justement Je trouve que c'est le plus beau commissariat du jeu C'est celui-là Je le trouve magnifique Et regardez, c'est un beau bâtiment Et le mieux, c'est qu'il y a un garage dédié 100% pour les véhicules de la gendarmerie Je trouve ça vraiment très très intéressant On va se garer là Et on va essayer de prendre la voie Volkswagen, là Je pense que ça pourrait être une bonne idée Comme ça, je vais vous montrer un peu tous les véhicules Voilà, et on leur laisse la petite Renault Voilà, on fait marche arrière C'est l'un des plus beaux commissariats Parce que vous allez voir aussi Qu'à l'arrière, là-bas, là Il y a un grand parking Et il me semble que c'est dans l'extension The Lost Home Damned Que je n'ai jamais terminé, d'ailleurs Il y a un véhicule du pénitencier qui vient là Et je crois qu'il y a une histoire, je ne me rappelle plus Parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas joué à GTA 4, le jeu normal Donc du coup, je ne me souviens plus très bien Pouvons-nous sortir ? Oui, super Ok Alors, bon, on repart pour une petite journée dans un nouveau véhicule Vous avez vu qu'on peut demander de plusieurs façons le véhicule On peut le demander au début quand on commence notre travail Petit crash dans le policing script Mais c'est rien de grave On peut le demander après, par la suite Pour raison X ou Y Et on peut également le demander On peut aller le chercher dans un garage Et je trouve ça super sympa Salut collègues Bon, écoutez les amis, on va encore faire quelques petits contrôles de papier Et puis, je pense que là, il est quelle heure ? Merde Hop Il est 19h, ouais On va essayer de se faire un peu de nuit Mais pas trop de nuit Parce que je vous rappelle que la nuit dans le jeu, c'est la nuit Euh, alors, attendez Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il lui prend à lui ? Alors Oh, 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 on se calme Il fait quoi ? J'aime bien parce que des fois, quand tu suis les flics Bon, allez, on va le suivre Quand tu suis les flics dans ce jeu, c'est un grand bordel Ah ouais, c'est génial ici Je sais pas s'il va y aller jusqu'au bout J'adore cet endroit dans le jeu Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un endroit qui est sympa Euh, non pas... Il va où ? Il va où ? Il va dans la nature, là ? Qu'est-ce qu'il y a comme intervention, là-bas ? Oh, il y a un gars qui fait du yoga, regardez, là-bas Euh, pardon Qu'est-ce qu'ils font ? D'accord, ils se gardent là-bas pour remonter la rue Super Qu'est-ce que... N'importe quoi Alors nous, on va aller se... Regardez le gars qui fait du yoga, là Ah, est-ce que j'ai assez de puissance dans le moteur pour monter cette colline ? Oui Ah non, je vais tomber ! On tire le frein à main Sortez ! Ok Là, ma voiture, elle est... Elle est dans un piteux état, enfin, je vais pas pouvoir la sortir Donc regardez, je trouve ça vraiment sympa On est en pleine nature, on a les bateaux qui sont tout autour et là, on a un gars qui fait du yoga Et il me semble qu'on peut... On peut lui demander d'arr... Allez, on va le faire Le pauvre gars, il fait du yoga Le pauvre Je suis vraiment méchant Allez On l'arrête Enfin, comme quoi, on peut vraiment faire ça pour n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment Et euh... Allez, on va conduire le... Merde ! Pardon, excuse-moi Tu m'en veux ? Et on va peut-être pas l'emmener dans celui-là Est-ce qu'on a un autre véhicule à disposition ? Non ? Bah va falloir l'emmener dans celui-là Mais je suis pas sûr de réussir à me sortir de la pagaille là Ah oui ! C'est... C'est la merde ! Oh fuck ! Re tout le monde, je vous laisse deviner ce qu'il vient de se passer Mon jeu a tout simplement planté Voilà, je vous le dis comme ça Donc du coup, l'arrestation s'est très mal passée Je pense que vous l'avez remarqué, nous sommes tombés Et au moment où on est tombés, je pense qu'il y a eu un petit souci avec les collisions de ce véhicule Et du coup, le jeu a planté Donc du coup, pour me rattraper, je vais vous proposer le sceau de la mort Regardez, je me suis calé à un endroit plutôt dangereux Je sais que ce n'est pas du tout logique, pas du tout RP Mais pour terminer cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas Donc voilà, nous nous sommes tout simplement sur le sommet d'une espèce d'un Une espèce de chose moche Donc du coup, on va faire un grand saut Et ça marquera également la fin de cet épisode Et on fera un épisode 4 tout aussi sympathique, je pense Donc j'aurais bien aimé le pouvoir l'emmener au commissariat Et vous montrer encore une fois comment fonctionne le système d'arrêt Donc là, on a une très très belle vue sur la ville C'est pour ça que je me suis mis ici d'ailleurs Donc voilà, l'épisode précédent s'était passé justement Non pas sur cette île-là Non pas sur celle-ci, mais plutôt sur cette île-là Donc je pense que c'est vraiment sympa Et le prochain épisode, peut-être Je ne suis pas sûr qu'il se passera plutôt ici Et pourquoi pas, je ne sais pas Pourquoi pas ici, là, sur cette petite île Et là, je ne sais pas On verra ensemble, enfin je verrai franchement comment on fera Ou si on pourrait se faire aussi un petit épisode au niveau de l'aéroport Ça pourrait être quelque chose de sympa Alors oui aussi, puisque maintenant vous l'avez vu Je vais vous le montrer Regardez, ici J'ai essayé de vous le montrer Est-ce que j'ai un sniper ? Alors regardez, franchement Et vous n'avez jamais vu ça Une voiture de la gendarmerie sur un toit Normalement, j'ai mon simple natif trainer Donc Craypons, je vais juste demander un sniper Il me semble que c'est le barrette Non, ce n'est pas le barrette Alors attendez, c'est quoi le sniper ? Le PSG1, voilà, c'est ça le sniper Donc regardez, là-bas, en fait, c'est une map modée Que j'ai installée Une map très sympathique Qui sort d'un circuit de Need for Speed Shift, je crois Qui se passe justement sur les collines C'est vraiment une map très sympa Peut-être que je vous la présenterai si vous voulez Si ça vous intéresse C'est une map vraiment assez originalement de loin C'est pas beau Mais en fait, dès qu'on s'approche, la map charge un peu plus C'est une map, voilà, on fait des courses à l'intérieur C'est vraiment juste sympa Je voulais juste vous montrer ça Parce que je pense que vous l'avez vu Donc voilà, vous l'attendiez tous Le saut de la mort, on va se le faire au ralenti On se met en place Et aussi, je voulais remercier Rapidement, avant de faire le saut de la mort Je voulais remercier ceux qui m'ont conseillé En cas de plantage de script Que j'avais la possibilité D'écrire quelque chose dans la console Donc du coup, je le ferai pour les prochaines fois Oups, ah oui, c'est vrai, je fais spawn les taxis aussi Et aussi, je voulais remercier ceux qui m'ont conseillé D'utiliser Shadow Play pour Nvidia Car je sais pas si vous l'avez remarqué Mais mon jeu lag beaucoup moins Là, je tourne à une moyenne de 40 fps Donc c'est beaucoup plus... C'est mieux, c'est vraiment mieux Donc voilà, c'est vraiment... Je voulais juste vous remercier Et si le taxi est intéressé, on pourrait se faire un petit saut à deux Je sais pas, il a pas l'air... Non, il a envie de me sauter dessus et de m'attaquer Bon allez, hop, saut de la mort Au ralenti, s'il vous plaît Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu Qui se termine un peu brutalement Mais bon, je vous le dis, hein Ce sera réglé pour l'épisode 4 Allez, salut tout le monde, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !